salut à tous ces cosplayers et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction où je voulais vous partager une vidéo que j'ai trouvé sur youtube franchement j'ai trouvé ça quand même sympa c'est quand même atypique c'est un groupe de youtube heures qui font de l'urbex donc l'urbex c'est vraiment la visite de lieux abandonnés comme des châteaux des anciens hôpitaux des maisons abandonnées voilà ce genre de choses et ces urbex heures sont tombés sur des jeux vidéo des centaines de jeux vidéo vous allez voir là vous voyez un petit peu sur la miniature on a des pas mal de jeux gamecube voilà ils ont trouvé plein plein de jeux du jeu 360 du jeu ps3 du gamecube des accessoires des petits jouets aussi sous blister voilà la personne collectionner des jouets blister sous blister et franchement voilà je vous je tenais à vous partager un petit peu cette cette vidéo donc on va faire une petite vidéo réaction pour voir un petit peu tout ce qu'ils trouvent j'ai fait quand même pas mal de cut pour ne pas mettre la vidéo en entier je mettrai d'ailleurs bien sûr le lien dans la description de cette chaîne youtube qui fait un petit peu des vidéos urbex qui cherche un petit peu des choses dans des lieux abandonnés donc ils ont quand même mené une petite enquête parce qu'effectivement quand même politique vous allez me dire ils ont trouvé plein de jeux vidéo oui mais s'ils les prennent ça peut s'apparenter à du vol parce qu'effectivement même si la maison est abandonnée on n'a pas le droit de 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 prendre les objets que l'on trouve dans une maison abandonnée ça s'appelle du vol donc ils ont quand même réuni je crois pas mal de jeux ils les ont pris je crois qu'ils ont fait l'enquête une petite enquête en même temps ils ont retrouvé donc la famille de malheureusement je crois que la personne était décédé enfin c'était un collectionneur qui était décédé et la famille du coup a dit bon mais bien sûr vous êtes tombé sur les sur les jeux vidéo de notre oncle ce qu'ils collectionnaient ils collectionnaient des jeux vidéo des jouets et ces urbex sœurs voilà c'est cette les personnes qui ont cette chaîne youtube se sont entendus sur un prix pour acheter un très gros lot de jeux vidéo à la famille mais je crois que le prix est dérisoire je pense que ça a été quelques centaines de dollars pour une plus d'une centaine de jeux voire pour presque peu de mille jeux même voilà qu'ils ont trouvé donc ils ont fait bombé un très très bon achat au final ils ont trouvé ces jeux mais ils ont quand même tenu à retrouver la famille pour les racheter donc ça c'est quand même pas mal sinon je pense que j'aurais pas montré cette vidéo sinon ça s'apparenterait à du vol donc du coup on va commencer la vidéo du coup je sais fait pas mal de cut si vous voulez voir bien sur la vidéo originale originale pardon le lien est dans la description moi je vous ai fait un montage et on va voir un petit peu on va faire une vidéo réaction sur tout ce qu'ils trouvent bon voyez c'est parti donc les jeunes rentrent du coup dans cette maison abandonnée donc vous voyez quand même le dégât qui a tout est à moitié pourri il y a les plafonds qui sont effrités les fenêtres cassées et vous voyez qu'au milieu de cet énorme bordel on trouve du jeu vidéo voilà donc du coup les jeunes sont tombés voyez sur pas mal de jeux 360 d'ailleurs il y en a qui sont blister on voit sur le jeu sur la gauche et qu'il y a là encore l'opercule microsoft vous voyez il y a des cafards partout des mouches partout tout est en état de délabrement mais au milieu il y a plein de jeux vidéo complètement en vrac alors il y en a certains qui seront dans des cartons vous allez voir mais quand même la plupart des jeux sont vraiment en vrac bon ils sont même les jaquettes sont quand même pour la plupart même très abîmées c'est pour ça qu'il faut un petit peu le prix le tri ils vont voir un petit peu ce qu'ils veulent garder ou pas comme je vous l'ai dit au début de la vidéo bien sûr ils ont réussi à contacter la famille de la personne qui était décédée qui avait cette maison qui était abandonnée et ils ont pu s'entendre sur un prix pour racheter tous les jeux vidéo qui étaient quand même pour la plupart potables voyez un fable 2 9 sous blister sur 360 et un petit peu de tout du resident evil 5 vous voyez je vous ai fait quand même quelques coupures je vous ai fait quelques extraits de la vidéo on a un petit peu de tout donc ce qui leur semble le moins abîmé ils le gardent le reste bon il y en a qui est un petit peu puri star océan il y a des jeux qui vont mettre de côté du final fantasy on a un petit peu de tout sur xbox 360 vous allez voir il y aura d'autres plateformes aussi on a un seigneur des anneaux ça c'est sacré de 2 je crois que c'est le Hulk ça dark sector j'ai vu aussi donc ça se passe aux états unis on a un petit elf life du jeu ps3 du fear un bioshock 9 sous blister sur ps3 alors celui là je ne sais pas pourquoi il l'a jeté comme ça un devil mccry vous voyez quand même les boîtes sont bien pourries du bayonetta quand même pas mal de jeu il y a plus il y a presque près de 1000 jeux au total du overlord vous voyez un petit peu les états quand même donc franchement il faudra regarder quand même l'état décédé regardez là les gars ce qu'ils trouvent une superbe manette alors je ne sais pas si c'est la manette de la de la gamecube ou de la ou de la ps2 la fameuse manette resident evil 4 tronçonneuse sous blister donc vous voyez quand même de très très beaux objets quand même en plus des jeux vous voyez il y en a quand même vraiment absolument partout c'est vraiment le bordel le plus complet faudra quand même vérifier que les jeux n'aient pas pris trop l'humidité les galettes les dvd ou les blu-ray parce que sinon il peut y avoir des champignons qui se mettent dans les dvd qui rendront les disques lisibles il prend ça un petit peu délicatement avec les doigts parce que c'est quand même peu ragoûtant et de la moisissure partout donc voilà ils ont fait un petit peu le tri mais regardez ça il y en a absolument partout il y a magnétoscope en boîte il y a vraiment plein plein de choses encore du jeu 360 Final Fantasy du sous le calibre 4 last remnant 990 night aussi excellent beat them all n3 one chambara aussi très bon beat them all neuf sous blister comme vous pouvez le voir donc ça bien sûr ils vont le garder les cartons sont vraiment en état de décomposition il doit y avoir beaucoup beaucoup d'humidité dans la maison parce que les carreaux et les vitres toutes les vitres et les portes sont cassées et c'est quand même fou de se dire quand même qu'on peut retrouver comme ça des maisons abandonnées avec des centaines et des centaines de jeux vidéo à l'intérieur il y a encore Ryzen sous blister sur 360 toujours et regardez encore une caisse remplie de jeux ps3 voyez il y a des petits jouets plain Disney sous blister un petit coup un petit coup un petit coup d'offrir il me semble ps3 du jouer sous blister regardez un petit peu le l'état d'élabrement de la maison tout est sans dessus dessous et beaucoup de choses pourris malheureusement un petit résistance ps3 il y a quand même beaucoup de choses vous pouvez le voir ce carton remplis de jeux ps3 quelques jeux pc au milieu du ninja geddon regardez il y a des cartons absolument partout et vous allez voir les surprises regardez ça là le carton a été plutôt bien protégé regardez on a déjà un spiro sur ps2 un carton rempli de jeux vidéo il y en a vraiment partout partout il y a du jeu vidéo en vrac absolument dans toute la maison un famousse sur ps3 un volverine il me semble regarder une autre manette resident evil 4 sous blister toute neuve la manette tronçonneuse un petit volverine sous blister voilà quand même ce coffret avec la manette gamecube ou ps2 elle est magnifique manette resident evil tronçonneuse un petit bit spiderman ps3 resident evil 5 on a vraiment de tout vraiment de tout partout call of juarez il me semble ps3 du condamn mode of war regardez ça les amis un petit zelda windwaker sur gamecube du spiro ps2 regardez le carton est rempli de jeu plein de jeu ps2 du quake regardez une pochette remplie de jeu de jeu en loose on a du hulk là franchement ce carton a été bien conservé franchement le zelda windwaker sympa sur gamecube je pense que là il faut un petit peu l'inventaire de ce qui est ce qui est le moins possible il y en a vraiment partout regardez moi ça regardez l'état de la maison franchement voilà donc du coup là ils sont sortis regardez encore une ils ont trouvé un carton rempli de jeux gamecube un final fantasy chronicles f0 gx sur gamecube du fire emblem regardez moi ça lord of ring le star fox c'est rempli du harry potter sur gamecube il y en a partout de chez partout le dragon slayer 3d regardez c'est rempli du gamecube il y en a plein du hulk dark legacy franchement il y en a plein 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 donc du coup il y aura des xbox 360 en boîte ils ont rempli un pick up de jeux vidéo et je pense que c'est quand ils ont d'abord découvert la famille quand ils ont découvert la maison qu'ils ont contacté ensuite la famille regardez un sac rempli de jeux ps3 et ensuite peut-être même qu'ils ont fait le tri regarder un lego indiana jones sur ps3 je pense qu'ensuite ils ont même peut-être fait le tri avec la famille je pense que c'est un tote comme ça pour 200$ ok je vais vous placer juste une layer vous savez vous pouvez faire 200$ pour le tote ok ok je vais vous placer ici et je vais vous placer un petit peu oh ça ressemble oh 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 you want to go ahead and get those games can saluted out there just so we have our stack in the one comes about take sorry when our mother died about 10 years ago from around him yeah so he lives with me now well that's good at least he's got somewhere to you know somewhere to take care of him look after him I'm sure it's hard on you all though no it's not hard it's just you know he's he's just part of the family yeah take him to the hospital he survived all the cancer well that's good to hear and I will have more this afternoon okay I had taken some to the house to start sorting and I'm gonna bring them back here and but I've got old stuff the new stuff over there do you have any um Atari Jaguar or TurboGrafx hmm 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. I really hope they're not going through our video games right now. What's that gamecube? You wanna go there and check? Oh. I don't know about that. I don't know about that. I don't know about that. Yeah, what was it from it? Yes. That looks like it's expensive. Yep. Guys, this is like actually insane. Looks like I'm trying to fix this so it doesn't fall. I'm excited boy mode right now. How are you making friends Corbin? What the heck? What the heck? Do you need those too? Oh. Oh my gosh That's the dreamcast system Just put these in the bag Hey, this is what we dreamed about Why are you doing... Cause I'm grossed out I feel like I've seen you at a Goodwill or something You know my girlfriend sources at Goodwill all the time My insides Your insides That's so gross Has anyone done a cop on these things? I haven't Hey Mr. Bob Come in and eat an escort in the garage Here, those are all CDs and games There's a few Oh yeah, these are PS1 games The greatest hits in there Oh, that's Panopoli So Let's take those He's getting this for 40 And the tire change is for 40 Yeah, that's an operating adapter Take those Take that Oh, that's a cool one Oh, that was factory sealed Oh, that's a good Oh, that's a good Oh, that's a good All good There's more Oh, man Oh, man That cover art is sexy Put it on top Tom and Jerry Tom and Jerry Don't Buddha At the time Rum Just You See